Vous regardez RTL RTL Matin Yves Calvi 7h14, bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous Je suis d'une génération qui ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire Voilà comment Emmanuel Macron a député sa tournée africaine hier au Burkina Faso Un discours prononcé devant des étudiants de l'université de Ouagadougou Sur la forme Alba, comment l'avez-vous trouvé ? Bon, trop long comme d'habitude Non mais c'était un assez bon discours Ce n'est pas un exercice très simple vous savez Et tous les présidents français, on l'a vu Essaient de se différencier les uns des autres L'Afrique c'est toujours un terrain potentiellement glissant pour nos dirigeants D'ailleurs Emmanuel Macron lui-même a concédé un mea culpa En expliquant qu'il avait eu tort de parler de défis civilisationnels C'était l'été dernier lors du G20 Et de même quand il avait déclaré à l'attention des femmes nigériennes Qu'avoir 7 ou 8 enfants ce n'était pas de nature à stabiliser le pays Et puis souvenez-vous de Nicolas Sarkozy Qui s'était quand même cassé les dents à Dakar Quand il avait dit le drame de l'Afrique C'est que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire Ça avait été perçu comme une insulte Et d'ailleurs sa rivale de l'époque Ségolène Royal s'était rendue sur place plus tard Pour demander pardon Vous savez il y a toujours une forte attente En fait de la part des Africains Mais il y a également une forte méfiance Due bien sûr à notre passé colonial Donc il a réussi Dans son style il a plutôt bien franchi ce grand oral Avec aisance Et il y avait un mélange de franchise et de coopération Alors pour ce qui est de la franchise Je crois que les étudiants ont été servis Lorsqu'Emmanuel Macron n'a pas hésité Notamment à remettre à sa place cette étudiante Qui dénonçait la trop grande présence des soldats français Sur le sol africain A laquelle le président a répondu Qu'ils étaient là pour protéger les populations Et qu'il fallait plutôt les applaudir Non mais moi ce que j'ai trouvé très intéressant Chez Macron C'est la manière dont il utilise sa carte de l'homme neuf La carte du président nouvelle génération Qui n'est pas embarrassé Justement par ce passé colonial Par la France afrique Il n'en est pas un héritier Bien sûr il reconnaît Les crimes de la colonisation européenne Mais il ne vient pas s'excuser en réalité Il vient dire que tout ça appartient à l'histoire Et qu'il ne fait pas partie de cette histoire Ni de près ni de loin Et qu'il y a surtout un avenir à partager avec l'Afrique Lorsqu'il dit que la France n'a pas de politique africaine Il veut le dire bien sûr au sens de cette France afrique Du paternalisme Parce qu'en réalité on a des intérêts en Afrique On a des opérations extérieures en Afrique On a des expats Et il serait faux de dire Que tous les réseaux politiques, économiques, militaires Du système de la France afrique Ont totalement disparu Mais il y avait clairement la volonté chez Macron D'aller de l'avant D'en finir avec les vieux réflexes impérialistes Alors ce n'est qu'un discours Mais la marque Macron Vous savez qu'il lui réussit plutôt bien à l'international Et qui consiste à dire Je veux rompre avec les habitudes Il sait l'utiliser Ce qu'il avance c'est un travail avec l'Afrique Un partenariat Alors sur les innovations Sur le numérique Sur l'éducation Sur l'entrepreneuriat Bien sûr il faudra le juger sur les actes Alba Ventura Pour l'édito politique d'RTL Matin Sous-titrage Société Radio-Canada